Dernier jour de procès pour Dominique Pannol, on connaîtra ce vendredi soir le verdict et l'enjeu est tellement important à ce stade qu'aucun avocat n'a souhaité commenter les réquisitions de l'avocat général. 15 ans de prison ferme ont été demandés pour Dominique Pannol et 2 ans de prison dont 1 avec sursis pour sa compagne. Il s'agissait surtout aujourd'hui de décortiquer le geste de Dominique Pannol pour déterminer si le coup de fusil mortel tiré sur son fils était accidentel ou involontaire. Faut-il requalifier le meurtre en homicide involontaire ou bien était-ce vraiment délibéré ? Eh bien l'avocat général s'est prononcé, il ne croit pas du tout au geste de légitime défense face à un fils incontrôlable. Tout a été fait dans ce dossier pour diaboliser Terrence, a-t-il affirmé. Seul un coup de poing porté un jour sur son père à l'âge de 14 ans permet d'affirmer qu'il était violent aussi. Souvenez-vous le fameux coutelas avec lequel le jeune Terrence aurait menacé sa famille. Eh bien l'avocat général a prouvé que ce n'est pas Terrence mais bien la compagne de Dominique Pannol qui s'en serait saisie. Enfin dans sa plaidoirie, l'avocat général démontre que la légitime défense ne tient pas puisque l'acte serait alors volontaire. Alors que M. Pannol a plaidé l'accident. Pourquoi ne pas tirer en l'air pour lui faire peur ? Pourquoi ne pas lui tirer dans le pied ? S'est-il exclamé avant de rappeler qu'il faut exercer une pression de 3 kg sur la détente pour provoquer le coup de feu. balayant de ce fait l'accident. Un dernier point important était soulevé ce matin celui de l'examen toxicologique avant de requérir une peine de 15 ans de prison pour Dominique Pannol et un an ferme pour sa compagne. L'avocat général a tenu à rappeler que le fils accusé d'être un toxicomane présentait un taux de cannabis dans le sang très inférieur à celui du père qui lui aurait alors montré tout au long de sa vie le mauvais exemple. l'offre – Sous-titrage FR 2021